Bonjour, je suis Daniel Robitaille, guide de pêche et pêcheur professionnel. Je viens tout juste de terminer ma journée de pêche sur le lac Saint-Pierre. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2014. J'ai entendu beaucoup de gens dire dans les derniers jours que ça ne valait pas la peine de pêcher le fleuve ou le lac Saint-Pierre parce que l'eau était trop embrouillée. Honnêtement, ce n'est pas le cas du tout. Oui, évidemment, l'eau est haute et elle est un peu plus turbide que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais aujourd'hui, les dorés étaient vraiment au rendez-vous. Actuellement, l'eau de surface est à 51 degrés Fahrenheit. La pêche se fait davantage au niveau du doré noir. À mon avis, il y a encore beaucoup de jaunes qui sont dans les rivières. On est en retard sur la saison normale. Donc aujourd'hui, on a pêché beaucoup de dorés noirs à ma foi, dont des très beaux spécimens. Capturer la limite pour quatre pêcheurs aujourd'hui, ça a pris quelque chose comme 2h30. Ça a été très très rapide. On a continué d'en capturer quelques autres par la suite sans exagérer. On a fait quelques remises à l'eau. Puis ensuite, on est allé à la poursuite de dorés jaunes à différents endroits en eau beaucoup moins profonde. Évidemment, quand l'eau est un peu plus turbide comme aujourd'hui, il faut s'ajuster à ça. On va trouver le doré noir en eau moins profonde que quand l'eau est beaucoup plus claire. Aujourd'hui, la majorité des captures ont été faites entre 25 et 30 pieds de profondeur. Au niveau des leurres, j'ai fait beaucoup de tests, comme c'est toujours mon habitude. Mes deux meilleurs ont été les deux suivants. Le Ripple Shad de Powerbait, avec une teinte d'une once et un petit hameçon remorque planté près de la queue. Voilà. Le leurre qui était aussi très très bon aujourd'hui, c'est le Power Lizard. Donc, une imitation de petit lézard. Encore là, monté sur une taille d'une once, avec le petit hameçon remorque fixé dans la queue. Si je peux y arriver. Voilà. Donc, cette présentation-là aujourd'hui. Est-ce qu'on a mis des verres de terre là-dessus? Bien, je vous pose la question. À votre avis, est-ce que les proies naturelles du doré ont un verre de terre sur le dos? Non. Alors, évidemment, on n'a pas utilisé de verre de terre. J'utilise à peu près jamais de verre de terre pour giguer le doré. Donc, Power Lizard de cette couleur-là, graines de citrouille avec queue chartreuse, et le Ripple Shad Fire Tiger nous ont permis aujourd'hui de faire des très belles pêches. Donc, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre et ses autres élargissements sont prêts pour les pêcheurs. Allez sur l'eau et passez une belle journée, bonne pêche et amusez-vous bien. Merci. Merci.